Cette semaine Entretien avec un guerrier, on reçoit Shian Richard-Révé de Karate Sonfuki. L'épisode de cette semaine est une présentation de Bouchy Armement. Profitez d'un rabais de 10% sur le site de Bouchy Armement pour vos achats d'équipements d'art martiaux jusqu'au 29 août, inclusivement en entrant le code promo Entretien avec un guerrier. Bonne écoute! Cette semaine Entretien avec un guerrier, on reçoit Shian Richard-Révé de Karate Sonfuki. Bonjour Shian, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va très bien. Donc ce soir, c'est un peu plus en famille, on est entre Sonfuki. Excellent! Je vais te poser la première question qu'on pose à tous nos invités, Shian. Je voulais savoir un peu à quel moment dans ta vie les arts martiaux sont arrivés, mais aussi avant, tu peux nous situer un peu pour les auditeurs, d'où tu viens, où t'as grandi, et donc à quel moment les arts martiaux sont rentrés là-dedans? Si on commence, moi j'ai rencontré les arts martiaux, j'avais 5-6 ans. C'est-à-dire, moi je grandissais à Saint-Eustache, puis j'ai vu le fameux film de Karate Kid. Et mon père, il avait toujours le tour d'amener des films de Karate à moi et mon frère, des films d'action. À un moment donné, je suis allé chercher sa ceinture de robe de chambre, puis je me battais avec mon frère, puis mon père a dit, je vais t'inscrire à une école de Karate. Il a dit, il y a une nouvelle école qui vient d'ouvrir il y a à peu près 6 mois à Saint-Eustache. Puis c'était Karate Sonfuki à Saint-Eustache. Alors moi, j'ai commencé le Karate septembre 1990. Alors si on fait le décompte, je suis arrivé à 30 ans le mois prochain, dans quelques semaines, de Karate. C'est-à-dire, j'étais tout jeune. Alors pour moi, le Karate, c'était Karate Kid, c'était Jean-Claude Van Damme. C'était la fin des films policiers de Chuck Norris. C'était surtout ça, ma jeunesse, des films de Karate. Bruce Lee est venu plus tard pour moi, parce que c'était trop vieux pour moi. Moi, j'aimais le nouveau stock. Alors, j'ai toujours été avec Karate Sonfuki depuis septembre 1990. J'ai connu les changements de déménagement de chaque école, de l'école mère. À chaque fois qu'elle a déménagé, je s'étais là. On est toujours là, puis c'est toujours le fun de faire du Karate après autant d'années. De l'école mère au siège social. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Ça a changé de titre pendant les années. Oui, vraiment. Quand ça a commencé, moi, j'ai eu la chance de voir l'arrivée des nouvelles écoles, puis la transition, les changements de style. Parce qu'on ne se cachera pas, on n'a pas commencé à Karate Sonfuki avec Mixerio Kempo. Ce n'était vraiment pas du Kempo qu'on faisait. On a commencé avec du Shaolin Kung Fu. C'était vraiment totalement différent. J'ai vécu la transition qui était facile parce que j'étais un enfant. J'étais un enfant. On lui disait « éponge, on gobe tout, ça rentre. » Ils disent « OK, fais ça. » « OK, on fait ça. » On ne se demande pas pourquoi, on le fait. Ça sera recommencé aujourd'hui. Alors, je suis rendu, je pense que j'aurais vraiment plus de difficultés. Ça prendrait du temps à apprendre tout ce qu'on a appris. C'est intéressant, ça, parce qu'on a reçu aussi Renchi, Marc-André, La Plante. Lui aussi, il a connu les deux parce que lui, il venait du Shaolin Kenpo Kung Fu. Il disait qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre ces deux styles-là. La transition pour lui, il disait que ça était quand même bien fait parce que ce n'était pas si éloigné. Mais c'était comment faire des arts martiaux dans les années 90? Bien, moi, j'allais me dire qu'on ne s'entraînait pas dans un dojo, mais c'était un donjon. Pas de tatamis? Non, les tatamis sont arrivés plus tard. C'est sur le tapis au début, non? Le dojo, quand il a commencé, c'était dans le sous-sol du Giorgio. C'était sur le béton, un petit tapis commercial. On faisait des roulades de ninja là-dessus, des projections. Ce blessé n'existait pas dans le karaté. C'est « entraîne-toi plus fort pour ne pas avoir mal ». C'était ça, les années 90. Il n'y avait pas le côté scientifique d'aujourd'hui qui disait « entraîne-toi de cette façon-là pour ne pas te blesser ou pour que ce soit plus efficace. » C'était « on va le faire à la dure. Je vais te donner des coups sur la jambe juste à temps que tu ne sentes plus mon cou que je te donne. » C'était ça, les années 90. C'était beaucoup plus militaire que celle-là aujourd'hui. Mais la génération, si on ramène ça aujourd'hui, il n'y aurait plus d'élèves. On va être poursuivis en justice. Ça veut dire que les années 90, c'était « on va te renforcer, tu vas devenir dur ». Il disait toujours que le corps était aussi fort. Si tu veux que ton esprit soit fort, que ton corps soit encore plus fort. Il a dit « on te pousse, on te pousse, on te pousse ». Mais c'était très bien. C'était totalement différent. On avait même peur du professeur un peu. Ça veut dire qu'il y avait ce côté-là qu'aujourd'hui… Il n'y avait rien de fait slash peur. Oui, oui. Tu ne répondais pas au prof. Non, non, non. Mais c'était drôle parce que c'est une autre mentalité. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de se coller les pieds. Puis on fait des salas à toutes nos voies. Au plus haut, au gradé, on voit qui a chien. On a un autre professeur de notre style, un grand maître. Il y a beaucoup de vénération aujourd'hui. On vénère beaucoup. Mais dans le temps, sur l'écho, on l'apprenait par son prénom. C'était Pierre, sur l'écho. Pierre a une question, puis il s'est tutoyé. Mais ça a beaucoup évolué. Mais c'est drôle, je pense que cette peur-là… Je ne dis pas « Jade », toi. Mais moi, mes élèves, ils ont cette anticipation-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la peur. Mais là, je vais avoir mes premières brunes noires, mes premières noires à l'automne. Puis ils sont comme « Hiiii, il y a un stress de passer devant Kiyoshi. » Ils sont stressés à tous les tests, mais ce n'est pas la même chose d'aller devant lui que d'aller devant moi. Non, non, non. Ils s'habituent à toi. Ils vont s'habituer beaucoup aux profs. Ça dépend aussi si ton rêve fait de la compé. Moi, j'en ai fait de la compétition et contre toi, Kiyoshi. Ils l'ont déjà rencontré. C'est ça. Il arbitre. Kiyoshi, il aime ça. Il aime ça qu'il jouait avec les enfants dans l'interne tout le temps. Il les connaît depuis un bout. Mais c'est vrai que les élèves qui ne l'ont jamais vus, Kiyoshi, c'est comme une laissante, comme un mythe. Là, tu le vois et tu shakes. Exact. Mais le séminaire de haut niveau, c'est bon pour ça aussi. Il n'y a pas de journée avec, il s'habitue. Tout à fait. Oui, exact. Je suis vraiment d'accord. Mais ça a été les anciens, les vieux. On va le voir et on est habitué. On sait comment et qui. On s'est ajusté avec les années. Mais tu sais, quand ça fait 30 ans, tu le connais, c'est vraiment un membre de ta famille. Puis, dans le fond, sur 30 ans, est-ce que ça t'était déjà venu à l'idée d'ouvrir ta propre école? Ou parce que là, finalement, professionnellement, tu fais d'autres choses? C'est quoi que tu fais? Oui, exactement. Professionnellement, en ce moment, j'ai un parcours vraiment bizarre. Moi, ça n'a jamais été tout le temps en ligne droite. Je pars sur des projets, je vais à gauche, je vais à droite. L'idée de m'ouvrir une école, je l'ai toujours eue. Je l'ai eue longtemps. Ça a été… Dans le temps où on pouvait compter le nombre d'écoles sur une main, j'avais la possibilité de m'en ouvrir une. Ce que je n'ai pas fait, parce qu'à l'époque, je me disais toujours que je ne voulais pas que ma passion devienne un métier. Mais tu sais, j'étais jeune. On parle de 18, 19 ans, 20 ans. Je ne voulais pas non plus que ça vienne routinier comme une job. Il faut que je me lève pour aller travailler et perdre cette passion-là des arts martiaux. Alors, j'ai décidé de ne jamais nourrir. Je m'ai géré. J'ai eu la chance de gérer l'école mère à Kiyoshi. J'étais comme son bras droit, que je m'occupais de toute la notion des cours en même temps. Il y avait 400 à 600 élèves qui passaient là par semaine, par mois. C'était une méchante gestion. Mais professionnellement, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je travaille pour le bureau de taxi de la Ville de Montréal. C'est déjà une formation de policier que j'ai étudié en Ontario. Étant donné que je suis revenu du côté du Québec, on ne reconnaît pas mes études à 100 %, ce qui me permet de ne pas être policier au Québec. Alors, j'ai un métier parapolicier. J'applique la réglementation sur le transport de personnes pour la Ville de Montréal. Je fais ce métier-là depuis 12 ans maintenant. Et depuis que j'ai commencé ce métier-là, c'est là que mon karaté a complètement modifié, a été changé. Je ne pouvais plus le faire aussi souvent à une fréquence comme que je voulais, que je voudrais également. Parce que je travaille sur des corps de travail depuis les 12 dernières années. Alors, une semaine de soir, une semaine de jour, une semaine de nuit, c'est-à-dire qu'on fait la rotation. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter avec ça. Mais l'idée de m'ouvrir une école de karaté, je l'ai eue, je m'en suis fait offert. J'ai eu la chance d'aller remplacer les professeurs qui allaient en vacances. C'est-à-dire, moi, j'étais comme le professeur substitut. On a besoin d'un professeur cette semaine, on va l'appeler. Moi, j'allais, ça me faisait plaisir. J'ai été à des écoles à Laval, des écoles à Terrebonne, des écoles un peu partout que j'ai pu donner des cours. Et ça, j'aime bien ça, par contre. Parce que ça reste un côté, la passion de le faire. Oui. Puis, est-ce que dans ta jeunesse, est-ce que tu as fait de la compétition beaucoup? La compétition, moi, j'ai commencé, c'était drôle, j'ai vu il n'y a pas longtemps mes premières photos de compétition avec mes premiers résultats, qui étaient drôles. On a déjà débuté. J'ai commencé mes compétitions internes, Karaté Sanfuki, les premières internes, j'étais ceinture jaune. C'est-à-dire, ceinture jaune, on parle de 1991 à peu près. 90-91, c'est mes premières compétitions. Puis, jusqu'à 93, c'était des internes. À partir de 94, j'ai commencé à faire des externes. J'ai trouvé des résultats du Québec Open. J'ai trouvé des résultats également des championnats canadiens à Montréal, des championnats de l'Inde du Québec. Là, j'ai commencé à faire plus d'externes. Après ça, l'internation à la Coba est arrivée, je crois, en 96 ou 97. Ma mémoire me fuit là-dessus depuis plusieurs années. Alors, depuis ma ceinture bleue, j'ai fait énormément de compétitions externes. Puis, bien, beaucoup plus rendu ceinture noire. Ceinture noire, j'ai développé… J'ai commencé à aimer plus ça, à aimer le volet compétitif qui était vraiment différent. J'aimais l'entraînement de ça, les entraînements d'équipe qu'ils nous offraient. J'ai eu la chance, avec les bons résultats, il y avait une équipe. On était commandité par un commanditaire d'équipements d'or martiaux, les équipements Genesport. J'ai réussi à rentrer dans l'équipe Genesport à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire, de 16 à 19 ans, 19-20 ans, j'ai fait partie de l'équipe Genesport qui nous fournissait équipement, qui nous payait les tournois. C'est-à-dire, ça l'aidait, mais il fallait représenter. Ça veut dire, on a connu des samedis, on était à Chiboutini. Mais le dimanche, on compétitionnait à Ottawa. Ah oui. Tout le monde dit que les athlètes, c'est sûr qu'ils mangent le mieux. Mais moi, j'ai déjà mangé des cannes de chef Bourriardi Fred dans le tronc à clochier en voyageant en tournoi avec Nicolas. Puis, on a eu bien, bien du plaisir à faire ça. Ça veut dire, très, très actif. À une trentaine de compétitions par année, facilement. On commençait septembre, on finissait en juin. Une à deux compétitions par semaine. On se promenait beaucoup. Vas-y, le vol. Non, vas-y, vas-y. Non, non, pas trop. On a eu pas mal de plaisir. Puis, après ça, il y a eu le vol international qui est rentré au début des années 2000. Il se promenait du monde WKA. Oui, WKA. Après ça, il y a eu le... Non, avant WKC, ils se sont affiliés WKA avec IACOSA. Puis, après ça, il y a eu aussi les classements. Je m'avais classé pour WACO, mais je n'avais pas été. Aucune idée pourquoi je n'ai pas été. À l'époque, j'aurais dû y aller. La même année que Renchi Mariette? Chien de Mariette? Non, c'est différent. Parce que, à ma mémoire, elle... Je ne me rappelle plus. Est-ce que tu es junior? Je ne sais pas, mais c'est peut-être 2, 4 ans plus tard que toi. Mais comment ça marchait, les WACO? C'est une année sur deux juniors, une année sur deux adultes. Exactement. Ça veut dire, je sais que junior, je m'avais classé. Je n'avais pas été parce que j'avais décidé de faire WKA. Puis, l'année d'après, je tombais à... Ça a pris une couple d'années, mais... Non, ça, c'était quand même très intéressant. Mais moi, la première année, j'ai fait WKA en Italie en 2002. J'étais tout seul, le caractéristique Fuki. J'avais 17 ans, puis mon père m'a mis dans l'avion, puis j'ai suivi mes coachs. Comment ça s'est passé là-bas, en 2002? J'ai fini cinquième dans la division, que j'étais en combat. J'avais été représenté en combat, ça m'a bien été. Mais j'avais perdu, je pense, mon quatrième combat. OK. C'est les méchantes grosses divisions, là. Non, oui, le premier champion du monde. Tu es contre des Européens, du monde que tu ne connais pas. Mais il y a quand même trois fêtes. Ah, exact. Deux ans après, en 2004, j'étais en Suisse. On était trois de caractéristique Fuki avec moi, Chicane, Jonathan Milot, puis Éric Despatie. Et ça, ça a été vraiment, là, ça m'a pris... J'ai gagné huit combats, puis j'ai perdu mon neuvième en finale. Ça veut dire, c'était une méchante journée de combat, là, qui a commencé à en avoir le matin. Puis, on était 60 personnes. J'étais avec Chicane, Jonathan, on était dans la même division. Puis les deux, on a perdu le même combat contre le même fighter. J'étais un membre Team USA. On ne veut pas perdre contre les États-Unis, mon père contre les États-Unis. Mais c'était un membre de l'équipe Team Paul Mitchell, à l'époque. Ça veut dire, j'étais moins déçu. J'étais moins... Je m'envoie de moins d'avoir perdu. C'est quoi son nom, t'en tiens-tu? Alex Lane. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr qu'il s'en rappelle. C'est le genre de fighter que, quand il le veste au genou, sa jambe en avant, il ne voyait plus à la face. Oui, oui, oui. Il ne voyait pas à la face. Là, il s'en venait sur toi, là, comme une drill. Je m'étais toujours me rattraper que j'avais Mike Bernardo qui jouait dans ses cheveux avant de me parler, pendant qu'il me coachait. Puis Peter Duvers, il me disait, « Come on, do something, do something. » Je me dis, « Qu'est-ce que je fasse? » Il me s'est inquiétant comme si c'était son premier fête. Ça fait dix, c'est-tu? Les deux, on était brûlés. Mais il me kickait ça, lui, comme s'il avait du jello dans la table. « Let's go, let's go. » Puis moi, ceux qui me connaissent, je suis tout sauf un kicker. Moi, je suis un fighter avec les poings. Moi, tu sortis deux kicks, c'était assez. Après ça, ma jambe est morte. Ça veut dire. Non, non, je m'en soumets longtemps. Je l'ai eu sur le cœur, mais c'était vraiment le fun. Quand on regarde la vidéo, en framé, des fois, j'ai encore les vidéos de ça. Non, c'est des bons souvenirs. Ah, c'est cool. Non, mais l'expérience que t'as clair, là, t'sais, là, t'es rendu à comme une quinzaine de combats mondiaux. Là, t'es rendu solide. Je parie que ta médaille d'or, elle arrive pas loin. C'est quand, après ça, les prochaines? Moi, j'ai toujours dit, je vais recommencer à faire des compétitions internationales quand mon garçon va faire l'équipe canadienne et qu'il va y aller. Non, mais j'ai déjà entendu l'histoire parce que t'es champion du monde. Après, après, là, ce champion du monde... Non, ça finit là. Ça finit là. Vice-champion du monde. J'ai fini deuxième. C'était mon meilleur résultat. Mais tu l'as sur ma ceinture. Oui, exactement. Mais c'est pas marqué « World Champs » sur ma ceinture. J'ai juste... C'est ma ceinture qui est différente parce que j'ai le signe WKA. Parce que ça, c'est tout nouveau. Je suis un précurseur, là, ça. Mais oui, clairement. Chaque bord, les dents de chaque côté. C'est OG en salle, ça, là. Mais c'est old school, vraiment. T'as raison. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, ça, c'est que... Monique Kikachi, il avait une belle ceinture, il marquait son nom en or, argent. J'ai dit « Hum, que fun, ça. C'est pour pouvoir voir ça. » Je dis « Non, 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 non. C'est une ceinture compétitive. » OK. Là, quand je suis revenu de l'Italie, j'ai dit « J'ai envie de m'en voir une. » Puis là, je n'ai eu une. Mais j'avais le logo de WVC. Parce que j'avais été... Puis dans le dos, c'était marqué « Italie 2002 ». Mais il n'y avait pas de « World Champ » ou d'opposition. Il n'y avait rien. Quand je suis allé en Suisse, c'est marqué « Suisse 2004 ». Puis j'ai juste continué à rajouter les dames dessus. C'est-à-dire... J'ai rajouté trois dames avec les années. C'est pour ça qu'elle est toute en lambeau puis elle est toute déchirée puis elle commence à être petite, là. Mais c'est cool qu'elle soit maganée. Ça montre qu'elle a du vécu puis que ça fait longtemps que ta train est belle. Oui, oui. Ça train est belle. Puis j'ai toutes les belles que j'ai eues avec les autres. C'est encore presque toute neuve. Je ne l'aimais déjà. C'est plus beau aussi. Ma championne du monde, c'est ma préférée puis ma trad, bien, aux examens. Bien, c'est ça. Parce que j'ai eu le malheur de mettre la ceinture des championnats du monde aux examens. Mais non, il ne faut pas le faire. Mais ça, on l'évoquait vite fait. On les a nommés, ça en est nommé, mais c'est une grosse cohorte, la génération, qui était comme dans les mêmes années que toi. Bien, il y a mon professeur, Sean Nicolas, il était dans ces années-là aussi. On a nommé Marie-Ève Diccaire, mais on n'a pas nommé son autre amie. Mais ce n'est plus un détail, n'est-ce pas? Bien non, on fait juste des Marie-Ève. Marie-Ève, c'est rendu comme un nom commun. C'est ça, j'ai compris que tout le monde le sait, mais à toi, je l'ai dit. c'est la championne de boxe, mais dans ces années-là, on était beaucoup qui faisaient de la compétition, mais c'était dur de se classer. Les championnats n'étaient pas organisés par Karate-Sonski, des classements provinciaux. On était par une autre école. Ce n'était pas évident d'y aller. Après ça, les Canadiens, c'était très dur de se classer. Il y avait beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour les jeunes de se classer. Les jeunes sont rendus meilleurs aujourd'hui qu'on l'était dans le temps. On a bien beau dire que oui, on est bon, on est fiers, mais on parle de deux générations. Ça va faire 20 ans. J'ai fait président de la Pologne mon premier championnat du monde. Les jeunes aujourd'hui ont bien plus de talent et ils ont les méthodes d'entraînement qu'on leur a données, qu'ils ont apprises, qui les rendent meilleurs plus rapidement. C'est grâce à ton travail. Exactement. Là, ton prof t'a regardé, il a dit, OK, Aster, la future génération, pouf, ils vont faire ça mieux. Là, nous autres, pouf, ils font ça mieux. C'est fou, comment ils fêtent bien. Il travaille les angles en bas de 10 ans. Je ne sais même pas si mon prof m'avait déjà dit de déplacer. C'est effrayant. Moi, je m'entraînais avec Eric Vudekar. Eric Vudekar m'a beaucoup coaché à travers ces années-là dans le Team Jeunesse Sport avec Kyoshi. Il disait, bon, pour travailler la jambe, ce n'est pas compliqué, je vais juste te kicker pendant deux minutes. Là, il faisait juste me kicker. Écoute, la tête me ramassait à gauche, à droite. Là, il dit, il faut que tu bouges. Mais tu sais, ce n'était pas, dès que je lève le genou, coupe dans mon dos comme on peut leur dire maintenant, dès que tu vas faire tel mouvement, on est beaucoup plus sensibles aux détails maintenant que c'était dans le temps. ou descend sa jambe avec ton bras et punch-y dans la bédaine. Aujourd'hui, tu fais ça, tu as le kick dans le front. C'est-à-dire, oui, on a triné dur, mais c'est comme, nous autres, si on recule de deux générations avant la mienne, ils vont dire, nous autres, on vous a montré comment faire, c'était plus dur dans notre temps. Mais c'est ça. Mais ce n'était pas évident non plus. On était des précurseurs. Grâce à vous, si maintenant, justement, les Québécois, c'est fouqué et les Canadiens, on est en grand nombre et tout. Même l'équipe Canada, on est beaucoup. On est tout le temps à une dizaine, une dizaine. C'est excellent parce que le gars, même à ça, le premier que j'ai connu à y aller, Éric Vudicard, quand il s'est emmené à Chishikis, lui, il avait fait une coupe. À part ça, la seule était la fille de Kiyoshi qui avait été faire un championnat du monde au Kentucky avec Éric Tremblay. Après ça, ça tombe à Jonathan Milot qui a fait Vienne en 2001, après ça, moi, en 2002. En 2003, il n'y a personne qui a été, à part Éric Vudicard, je pense, puis entre ça, en 2004, on était trois. Ça a été, ça a pris du temps avant qu'on soit à 10, 15, mais Marie-Ève était là en 2002 en Italie avec moi, mais Marie-Ève n'était pas à Karaté Sunfuki à l'époque, elle était chez Karaté Sportif. Ah, petit coquin, petit coquin. Ouais, je te dis, ouais, ben oui, écoute, j'ai eu la chance quand j'enseignais à Saint-Dustache, puis on était comme quatre instructeurs, partis d'eux autres. Ça veut dire, tu sais, c'était le fun, on avait une bonne équipe et une bonne chimie de la gang. C'est-à-dire, on s'est connus sur la stein compétitive, on s'est connus à l'école, c'est ça qui est le fun. Mais je veux dire, vous étiez même pas dans le même crew quand vous étiez là-bas en Italie, quand vous étiez dans deux écoles. Ben non, mais moi, j'étais arrivé là-bas, imagine-toi, OK? Je suis seul sur un foquin, puis je m'en vais en Italie, j'ai 17 ans. Oui, j'allais avoir 18 ans. Justement, tu vois une amie, tu vas pas avoir? Oui, j'ai embarqué, puis tu te fais des amis rapidement. Si, normalement, t'es pas gêné, puis tu entretiens des bonnes relations avec le monde durant les compétitions, c'est pas juste comme, ah, t'es pas à la même école, puis on va te battre, on va te battre. Mais on a des bonnes relations, on a développé des bons contacts, c'est-à-dire, au fil des années, mais c'était facile rendu là-bas, puis tout le monde se tenait ensemble, mais ça se tenait dans ce groupe ensemble, comme aujourd'hui, puis c'est la même chose. Puis tu te fais coacher par du monde qu'on a jamais coaché, mais c'est le fun, c'est une nouvelle vision, c'était vraiment différent, puis c'était le fun, puis cette expérience-là, bien, je l'ai amenée, puis ça a ouvert les portes de mon bord, puis moi, je me suis plus poussé, puis après ça, j'ai été avec Cheyenne Jonathan en Suisse, on a eu du fun, on s'est bien entraînés, puis après ça, bien, là, ça a décollé. Eux autres, ils l'ont tout le temps refaite, puis il y a des années qui étaient une vingtaine des photos de ça, c'est vraiment le fun de voir les jeunes. Les plus grosses années, je pense qu'on a même tapé le 30, pas loin de 40, je pense, un moment donné, genre c'est fou, là. C'est excellent. C'est beau. C'est parfait, c'est ça qu'il faut, oui, oui, c'est ça. exact. Puis avec la COVID, on a vu l'émergence d'un genre de choix par défaut avec les événements en ligne, puis j'ai vu que tu en avais partagé quelques-uns, c'est quoi un peu ta pensée, parce que je pense qu'il y a de tes enfants qui en ont essayé, tout ça, fait que tu l'as vu un peu de l'intérieur. C'est quoi la valeur de ça à tes yeux? Parce qu'on en discutait, moi et Jay, hors d'ombre, fait qu'on se posait la question par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi? Moi, il y a deux choses que j'ai aimées. Il y avait des choses que j'ai aimées de la COVID, bien, pas la COVID en tant que telle, mais le temps mort. Moi, j'étais en arrêt de travail, ça veut dire, je m'occupais des enfants à la maison. À l'époque, j'en ai juste un qui fait du karaté. J'ai trois enfants, j'ai trois garçons, j'en ai juste un qui fait du karaté. J'en avais un deuxième qui venait de commencer, ceinture jaune. Alors, moi, pour ne pas perdre, parce que c'est facile de dire, t'es à la maison, un jeu vidéo, même pour les autres, les adultes, la télé, rien faire, skipper l'entraînement, puis tomber dans les vis de la bonne bouffe. Puis quand je dis bonne bouffe, on se laisse aller, les cochonneries. Ça veut dire, nous autres, on s'est mis des entraînements obligatoires. Ça veut dire, deux entraînements par jour d'une demi-heure d'avant-midi puis une demi-heure de l'après-midi. Puis ça ne veut pas dire que c'était hyper physique. On pouvait dire qu'on travaillait nos techniques le matin et l'après-midi. On pouvait travailler un peu les kata, mais juste lentement. Des fois, on se poussait plus. Ça veut dire, moi, de ce côté-là, il a fallu qu'on change complètement notre approche qu'on ne va plus au dojo. Parce que nous autres, maintenant, moi, depuis les quatre dernières années, j'étais affilié au dojo de l'Assomption avec Chianne-Kevin Le Duc. OK. Parce que je demeure à Pantigny, alors j'ai la chance. Mon fils va là, c'est son élève. Puis moi, avec le temps, j'ai commencé à donner du temps puis embarquer. Puis là, je donne des cours. Ça veut dire... Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu avec Kevin que Kevin a continué à donner des cours sur Zoom, des cours à les élèves toutes les semaines, même s'il n'y avait peu de monde. Puis à chaque année, à chaque semaine, on voyait la quantité de monde qui faisait les cours de moins en moins. On s'est mis à faire des capsules également, des capsules d'entraînement. J'ai fait des capsules sur le combat. J'ai fait des capsules sur le stretching de jambes pour aider les gens avec leur kick. Il y avait d'autres instructeurs à l'école qui ont fait des capsules. Ça nous a poussé, nous autres, les instructeurs, à plus sortir de notre bulle qu'on est habitués de voir nos élèves face, à faire des capsules pour garder l'intérêt des jeunes et des moins jeunes à faire des ordres martiaux. Puis si je prends le côté personnel, moi, j'ai continué l'entraînement. Dans mon seul, j'ai des tatamis, j'ai un wavemaster. J'ai continué à faire des entraînements avec moi, avec mes gars, à recommencer à courir. J'ai été obligé de modifier. On apprend à voir un autre côté de la pratique des ordres martiaux qui n'est pas toujours exactement sur la pratique du mouvement même. Avec le nombre d'années que je suis rendu, je ne peux pas dire que j'apprends un nouveau mouvement à chaque fois que je fais un cours de karaté, mais je pratique quelque chose de nouveau parce que c'est une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire. Puis oui, c'était dur la COVID, c'est dur pour tous ceux qui ont des écoles qui ont perdu énormément d'élèves. Il y a des écoles, par contre, qui ont été très proactives. pas juste chez Karaté Sunfuki, j'ai vu ça dans d'autres écoles, des personnes que je connais, des amis à moi qui ont même jusqu'à l'examen de ceinture via Zoom. C'est un ajustement puis le professeur se déplaçait à aller remettre la ceinture à la maison de son élève. Ça veut dire qu'il y en a qui sont vraiment surpassés au-delà des attentes, il y en a qui ont resté plus conservateurs. L'important, c'est que là, maintenant, on a une ouverture qu'on est capable de leur chercher les élèves. Il va falloir s'ajuster parce qu'elle est là, elle va rester. Il va falloir trouver d'autres moyens pour se motiver à pratiquer les arts martiaux. Que je sois une ceinture blanche, que je sois une ceinture noire, il faut que je me trouve un moyen de pratiquer à la maison, de trouver des moyens. Ce n'est pas le fun d'apprendre avec une télé. Ce n'est pas motivant de voir ton prof sur une télé. Je suis le premier à le dire. Ça ne me donne pas le goût de le regarder. Je vais le regarder. Il y en a qui étaient assis sur le sofa, mais on a toujours la façon de dire regarder, c'est apprendre. Si au moins tu le regardes, tu apprends de quoi. Mais non, ce n'est pas évident pour des vieux routiniers comme moi et des jeunes qui ont besoin toujours de se faire pousser dans le dos. Ce n'était pas évident, mais chez nous, ça a bien été. Ça a l'aide mes gars. C'est sûr que quand tu as un prof de karaté comme papa, ils ne voulaient pas toujours en faire. À un moment donné, je ne peux pas battre mon affaire. Tu vas le faire, tu vas le faire. Je ne suis pas dans la rue non plus. Non, c'est ça. Tu ne fais juste pas les donner à souper. Puis de déjeuner. Tu veux-tu manger, tu veux faire un dessert? Oui, ça a ton karaté. Sinon, en compétition, il y avait-tu du monde avec qui tu te pognais? Plus souvent, on a parlé du gros championnat du monde, mais ici, dans les trentaines de compés que tu faisais devant du monde que tu croisais souvent au Québec ou au Canada. Dans les juniors, dans mes années, la plus grosse division, ce n'était pas les combats adultes. La plus grosse division était combats 15-17 ans. C'était incroyable, la quantité de talent. Ça a dit, je donne des noms que le monde va connaître. Ma plus grosse bête noire au Québec aurait été Jason Grenier. Jason Grenier, on avait une rivalité qu'on se poignait toujours en finale. Ça a été Team Genesport. Lui, il était avec Kix à l'époque. On fêtait tout le temps ensemble. C'était incroyable. dans ma division également, dans les 15-17 ans, je parle du temps de Robbie Lavoie, qui était à Duvris, qui est un membre de All-Star. À part l'autre, qui d'autre, Marc Montsor, un membre de Duvris, excellent fighter. Jonathan Doucet, qui est un très grand fighter, également du côté du Québec. C'était les cinq. On se fêtait tout le temps, tout le temps, tout le temps à toutes les compétitions, que ce soit au Québec, en Ontario. Même que des fois, il y avait des Américains qui arrivaient dans les tournois et ils se faisaient sortir. C'était toujours nous autres. Le top cinq, c'était toujours, toujours ces cinq-là qui finissaient toujours. C'était vraiment une méchante division. Puis rendu adulte, ça marche par pouvoir. C'est-à-dire, moi, je sillais souvent, à la limite, des légers, des moyens. J'ai eu la chance de fighter beaucoup, beaucoup des moyens, souvent en finale. Hugo Beauchemin, ceux qui ne connaissent pas Hugo Beauchemin, c'est un grand fighter, surtout en kickboxing maintenant, aujourd'hui. très bon kicker qui s'entraînait à kicks avec Pierre Scanzano. C'était du côté adulte, mais grosse bête noire sur que je n'ai jamais été capable de battre. Samuel Gagnon, c'est nos unis. Ça a été des bons combats, mais non, non. Puis un, que j'ai toujours de la misère, puis aujourd'hui, j'ai encore de la misère, puis je vais avoir de la misère toute ma vie, Éric Vidricœur. Éric Vidricœur. Il est bien beau d'être en morceaux avec les années. Puis je l'aime, mais je ne suis pas capable de le fighter. Il est capable de le saiser. Il m'a trop entraîné, c'est-à-dire. Non, mais je peux dire que ma plus grosse bête noire du côté du Québec était Jason Grenier, du côté ontarien était Mark Montsour de chez Duvers. Puis t'as dit, Robbie, t'es-tu déjà pas rien que c'est pas Chameleau qui est un petit peu plus que toi, mais Carl Renshkamp? Carl, t'es plus jeune. Ça veut dire, Carl, moi, quand je tenais 15-17, Carl, t'es soit des 11-12, des 13, même plus jeune que ça, peut-être 13-14. Ça veut dire, j'ai jamais fighté Carl. Jamais, jamais, jamais. OK, parce que c'est ça, lui, il pognait Robbie dans les adultes comme moi, j'avais dit. Comme j'avais dit, il pognait Robbie dans les adultes. Robbie, je l'ai vu, Carl fighté, quand il était avec KGS à l'époque, puis je l'ai vu souvent. J'ai fighté Robbie souvent, souvent également mes adultes. Jonathan Milot, on se pognait pas dans les tournois, ça donnait jamais qu'on se pognait dans les tournois, mais on a fighté souvent ensemble également. Là, on parlait des adversaires, mais si t'avais des modèles à nous citer, des gens qui t'ont inspiré. Bien, écoute, les plus grands noms du Canada qui m'ont inspiré en combat, c'est sûr qu'Éric Vaudricard, ça en était un dans son prime time, Éric, il était un fait complet, offensif et défensivement. Les gros noms que je regardais quand j'étais junior, Stéphane Dubé, moi, j'ai vu un combat à sept rounds, cinq rounds Waco Pro, Stéphane Dubé contre Éric Vaudricard, ça, j'ai vu ça live. Tout le monde connaît les Cantins qui appartiennent à karaté sportif, mais le plus jeune frère, Steve Cantin, était une machine de combat. Marcelin, Martin, c'est des bons fighters, mais Steve avait quoi? Il pouvait perdre au dernier round d'un Crane Pro de sept rounds, il perdait par quatre points et il a gagné ça, l'overtime, ça, c'était des personnes que je capotais. Les fighters québécois, ceux qui avaient le cœur, ils se donnaient, le cœur, la langue, ils se donnaient encore. Du côté ontarien, les gros noms que j'ai adoré de voir fighter, Ben Stewart, Ben Stewart d'Ottawa, tout un homme, tout un fighter, un clean fighter, très bon fighter. J'ai Tom Roberts aussi, puis Trevor Nash, Trevor Nash qui est la machine de combat. Ça, c'est un... Non, ça, c'est les gros noms que j'ai vus fighter puis j'ai adoré voir fighter quand j'étais junior en radio. J'en ai fighter une couple, je peux vous dire, comme les meilleurs fighters, j'ai jamais fighter, le top cinq, je dirais, les meilleurs fighters que j'ai eu la chance de fighter. Jack Felton qui est dans le même team que Raymond Daniels puis Robbie Lavoie en star. Oui, je l'ai fighter à London. J'ai perdu en double overtime contre Jack. C'était tout un fight. J'ai fighter deux fois Jason Tangston Borelli. Moi puis un Wavemaster, il n'y avait pas de différence. Je me suis fait démolir tout de suite. Ça, c'est les gros fighters. Robbie Lavoie, j'ai fighter. Ben, tous ceux qu'on connaît déjà, les gros fighters chez nous, Jonathan Milo, c'est les meilleurs fighters que j'ai fighter. Samuel Gagnon. Mais Jason Grenier, le gros, Samuel Gagnon. Très gros fighter. Mais tous les gros, mais le monde, je ne pense pas qu'ils comprennent. Pas juste au Québec, Canada, comme NASCA, ils ont été faire les équipes FX, All-Star, Full Circle, dans le temps. Puis encore aujourd'hui, Jason Grenier, c'est parce qu'il est un double, parce qu'il sortirait, c'est encore le meilleur. Ah oui, Jason, j'ai fighter. Ça, c'est dans les meilleurs. Puis aujourd'hui, Jonathan Doucet, c'est un excellent fighter du côté du Québec et du côté canadien. J'ai eu la chance de les fighter, mais ça, c'est dans le top 5. Autant pour les fighters qu'en kickboxing, Joe Live, il est vraiment versatile. C'est fou, comment il est une machine dans ce moment. Il pose vraiment. J'ai regardé beaucoup de combats juniors parce que quand on était dans le team Genesport, on avait bien beau être jeunes, mais il fallait rester jusqu'à la fin. Il n'y avait pas le choix. Le commanditaire l'obligé, vous allez rester puis encourager jusqu'à le dernier. Je veux entendre l'équipe, les couleurs de l'équipe, c'était excellent. C'était un méchant team. Il y avait du monde dans l'équipe. Éric Despatie, qui n'est pas le jeune, il était là, mais Éric Despatie, qui est propriétaire de l'équipe de l'un studio à Gatineau, il était co. Il était un excellent fighter. Il était un très bon fighter. Il était dans Team Genesport aussi. J'ai vu Ben Stewart puis je me faisais coacher. J'ai eu l'honneur de me faire coacher par Steve Anderson dans le combat. Le défunt, le regretté, Steve Nasty Anderson, qui criait après « Come on! Do something! Come on! » Puis là, il criait « Rivers, Rivers! » Puis quand tu faisais un point, il réagissait. C'est des bons souvenirs que je vais toujours garder avec moi. C'est l'homme qu'on avait gardé une minute de silence il y a un an ou deux à une compétition. Oui, il y a un an. Excellent. L'année passée, oui. Exactement. J'allais dire, tu as fait beaucoup de… en tout cas, une coupe de championnats internationaux. C'était quoi ta destination qui t'a le plus marqué, mettons? J'ai eu la chance de faire pas mal tout ce que… Mais c'est sûr qu'en l'air des championnats du monde, l'Italie, c'était vraiment beau. la Suisse. J'ai mieux aimé le championnat de la Suisse, c'était mieux organisé qu'en Italie. J'ai adoré. Après ça, je peux vous dire, les compétitions aux États-Unis, c'est gros. Rhode Island, j'ai eu la chance de faire ceux-là. Je l'ai fait aussi dans le Maine, on s'est promené beaucoup. Mais l'Europe, l'Europe, j'ai déjà hâte de retourner. C'est très beau. C'est fun de fêter des Européens. Ça ne fête pas comme un Américain, ça ne fête pas comme un Canadien. Un Nord-Américain, on est totalement différent de point de fête que les Européens qui sont beaucoup plus dérivés du kickboxing, du K-1. C'est totalement différent. Mais il y a des bonnes équipes. Par contre, c'est l'usage. Des bonnes équipes en Europe, c'est le fun. C'est pas... Un Américain, tu vas savoir quoi t'attends. Un Nord-Américain, on sait où qu'on s'en va. Mais eux autres, les Européens, c'est totalement différent. Mais une destination, j'aimerais aller... C'est sûr, je pourrais dire, puriste en moi, c'est aller au Japon, au championnat du monde ou à Okinawa. C'est sur la bucket list d'aller faire un tour à Okinawa, mais pas pour une confusion de karaté. Je crois que... N'importe où. N'importe où en Europe, c'est bien ouvert. Ce serait fun d'assez une nouvelle place. Mais un beau pays d'Europe, que tu arrives là-bas dépaysé, ça veut dire que tu peux te concentrer à 200 % à la compétition. Oui, c'est plate parce que c'était l'Espagne cette année. Donc, on n'a pas eu le sujet, justement, mais tout sûrement avec tes gars, tu vas y retourner. Bien, c'est ça qui est le but. On a eu la chance. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé non plus dans le COVID. Je l'ai partagé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu la chance de faire des tournois en ligne. Oui, on en parlait tantôt. Oui, la nouvelle vision du en ligne totalement différente. Mon plus vieux, mon mieux qui fait des repritions depuis longtemps, on a fait six. Puis on a Sports Martial Arts pour les trois prochains mois. Puis c'était quand même intéressant parce que j'ai regardé la division dans mon gars. Puis tu avais États-Unis, Canada, Mexique, Guatemala, Puerto Rico. Tu avais du monde. La Grande-Bretagne qui était là. Ce n'est pas la différence entre un championnat du monde. Il n'y en a pas. C'est les mêmes personnes. Tu n'es pas... Oui, tu es dans ton sous-sol ou dans ta cour. Mais c'est totalement différent. Ça veut dire... Le but, l'objectif, c'est que si mes enfants continuent, le père va continuer à suivre. Il faut se garder en fond aussi pour les garder motivés pour y aller avec eux autres. Ça va être fighté et faire des kata dans les divisions de seniors. Moi, ce que je crois des compétitions en ligne, c'est correct. Mais en tout cas... Mais c'est quelque chose qui est bon. Ça, c'est sûr. C'est la motivation des jeunes qui en ont besoin. Ça leur donne un objectif. Ils ont quelque chose comme pour chômer un smab. Parce que live, il n'y en avait pas jusqu'à récemment. Là, on a annoncé un éventail. Il y en avait besoin pendant le COVID, je pense. Mais c'était totalement différent parce que... Tu sais, moi, je regarde ça et je me disais « Ah, c'est quoi différent? C'est un centre qui pratique là ou qui fait un co-privé. » Je dis « Je vais l'essayer. » Ça dit « J'ai fait les quatre dernières. » Je me levais le matin, mon kimono, je participais. Et je vais vous le dire, messieurs, l'adrénaline est au rendez-vous. Même si tu n'es pas dans un ring. Je suis dans mon sous-sol, je suis des tatamis de chez Walmart. OK? J'ai une colonne, j'ai une table d'hockey sur air qu'il faut que j'ajuste mon kata parce que mon kata ne rentre pas à cause de l'espace que j'ai dans mon sous-sol. Puis je suis stressé. Et la beauté de ça également, c'est que j'ai pu essayer différents katas que je n'aurais pas fait. Tu sais, quand tu arrives en tournoi, tu fais quoi? Ta valeur sûre. Le kata, tu es le plus habitué. Tu vas continuer avec ça. Mais là, j'ai décidé d'essayer des choses que j'ai fait un kata différent à chaque tournoi et l'adrénaline était là. Puis là, je comprends ce que les jeunes vivaient et qu'est-ce qu'ils ont pratiqué. Puis oui, c'est bien. Ce n'est pas pareil comme en personne, mais c'est excellent à faire. Et puis je le recommande à tout le monde de la série au moins une fois, même si vous n'êtes pas habitué. Pourquoi pas le faire? Il y en a plusieurs qui le font gratuitement. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est le kata chouchou à toi. Pardon? Le kata chouchou à toi, en train d'habitude, que tu fais en train. J'ai fait longtemps le gojushi au show. Le gojushi au show. 15-17 ans, ça, c'était longtemps. Quand je suis tombé adulte, j'ai rentré avec Abino longtemps, longtemps, longtemps. Puis depuis une couple d'années, maintenant, j'ai fait un tsuki aussi. Puis depuis une couple d'années, maintenant, je fais le païku, qui est un jitourio, que j'ai appris d'un professeur qui m'a enseigné. Parce que moi, dans mon métier, je suis instructeur en emploi de la force. C'est-à-dire, c'est moi qui donne les formations en emploi de la force pour mes inspecteurs au bureau. Puis le professeur, c'est un cinquième dan dans Shotokan. OK. Puis on s'est... Vraiment, le gars, il a un centre d'art martiaux avec plusieurs styles à Montréal. Puis lui, il dit, moi, je ne fais pas une scène avec ça. Tous les revenus des cours, ça paye le loyer, le gestionnaire, le concierge. Puis le but, c'est d'offrir des arts martiaux à qui veut apprendre. Puis dans son centre, il y a plusieurs. Il y a du Shotokan dans le karaté, il va y avoir du ninjutsu, il va y avoir de la kubudo, il va y avoir du kendo. Il y a de tout. C'est-à-dire, à un moment donné, on jasait, puis on s'est échangé un kata. Alors, j'ai appris le païku de ce cinquième dan en Shotokan. Ah oui? C'est quoi que tu lui as montré? Je ne veux pas te dire? Non, non, je ne veux pas te dire. C'est une deux. C'est une deux. Tu veux rire, mais ce pinon-là, il est-tu dur? Oui, oui. C'est ça qu'on va dire. Tu pars d'une combinaison qu'un block punch à un, deux, trois, quatre, cinq. Let's go, jeune. Il faut t'apprendre. Let's go. Merci. Le block du serpent, ramène quatre têtes. Mais oui, je m'en rappelle. J'ai montré un Suki. OK. Il y a vraiment un kata de campo. C'est très campo. Moi, j'ai toujours adoré un Suki. Très beau kata. On s'est échangé ça. C'était intéressant. C'était fun de voir deux styles différents. Lui, il disait qu'on attachait notre ceinture à l'envers parce qu'on n'attache pas notre ceinture de la bonne façon. C'est lui qui était à l'envers. C'est puriste. Eux autres, ils sont tous en blanc. Il m'écœurait, tu fais du campo. Il dit, as-tu un tigre sur tes patalons avec un écusson? Ça veut dire qu'on aimait ça se taquiner un peu. C'est comme, non, il est sur mon bras gauche. Même à l'intérieur du campo, quand j'ai été au printemps passé faire des compétitions de campo-Victoriaville, c'était beaucoup des centres de Jean-Guilangèle. C'est du campo qui enseigne, mais je regardais leur kata et je n'avais aucun référent. J'étais comme, OK, il n'y a aucun kata que je connais. C'est une autre ligne du campo. Oui, oui, vraiment. C'est ça. Non, non, je sais, c'est ça. Mais c'est là que tu vois la différence, même à l'intérieur du campo. C'est le fun d'aller voir ce que les autres font parce que tu vois, justement, je ne sais pas, ça ouvre les horizons. Je trouve ça toujours intéressant. C'est intéressant de dire qu'il n'y a pas un style qui est meilleur. J'ai la chance et peut-être que je ne suis pas un gars de marketing au niveau du point de vue business à ce niveau-là. Je vais toujours dire à un parent, je dis, viens essayer et ne gênez-vous pas d'essayer d'autres styles. Un moment donné, vous allez voir lequel est le meilleur fit pour votre enfant. Nous autres, on a la chance d'avoir un style très, très complet parce qu'on a plus que le campo. Les katana n'chakou dans le campo, il n'y en a pas. Ça vient d'un autre style. On a le katana. On a vraiment un style vraiment complet qui a été monté par Kiyoshi Piaçonnier là-dessus qui l'a vraiment rendu moderne puis adapté à qui veut apprendre. Ça veut dire, mais il n'y a pas un style qui est meilleur que d'autres puis comme tu l'as mentionné, tu vas voir un autre. Moi, il y a des gens qui font du kenpo, il y a des gens qui font du kenpo avec un M puis faire un kata, je ne vois même pas la différence. Tu vas le voir au niveau des coups, tous les animaux. Les animaux, les katas d'animaux, tu vas aller voir des références, mais c'est vraiment pas pareil. Non, c'est ça. Crème, j'ai une question qui m'est venue tantôt. On parle, parle, j'or, j'or. Non, on dérive. J'allais échapper. Hein? On parle de compétition en ligne. Oui, on a parlé, c'est ça, les tournois en ligne puis tu disais qu'il y en avait qui étaient offerts gratuitement juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Oui, exactement. Ceux de Sports Martial Arts, écoutes-tu quelque chose? Non, c'est gratuit, c'est super simple d'inscription. Ça veut dire, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pouvez aller justement sur le site de Sports Martial Arts qui vont vous référer à une plateforme pour vous inscrire. C'est hyper simple puis vous créez votre profil puis en marquant votre niveau et votre âge, les autres vont vous dire quelles catégories vous pouvez faire. Les autres, ils ont rendu toutes leurs compétitions et ont mis des noms de compétition qui touchent au COVID-19 avec des logos. Puis ils ont fait des divisions, c'est vraiment drôle. Il y a un Toilette Paper Challenge. Tout le monde se rappelle que pendant le COVID, il y a eu une folie furieuse sur les rouleaux de papier toilette. C'est-à-dire maintenant, les autres qui ont une division, c'est, mettons, qu'est-ce que tu peux faire avec un rouleau de papier toilette puis de karaté, exemple? Tu te pêches les airs, tu fais un spinning kick puis tu le ramasses. Le meilleur va être jugé, il va avoir des points. Ils font des pet challenges. Tu fais un kata avec ton chien, ton chat, ton serpent. Ils te donnent des points. Ça veut dire, ils ont rendu l'agréable. Ils sont allés chercher plusieurs types différents, mais ça, c'est complètement gratuit. Mais vous avez Naska qui ouvre ses tournois également, mais les autres ont des frais d'inscription. OK. Cool. C'est une bonne info pour les gens qui s'intéresseraient. Merci beaucoup, Chianne. Je pense qu'on va clore ça là-dessus. C'est un bon moment de la fin puis on a pris ton temps, il est tard puis tout. Je pense qu'on va te laisser aller. Merci à vous autres. Merci d'être venu. de l'invitation. Merci à toi. Moi, j'avais hâte de t'avoir. Tu es un peu slash une légende. Tu es comme un compétiteur, animateur de galas. On n'en avait pas parlé. Tu as animé le galas. J'animé le galas pendant 12-13 ans. Ah oui? Non, les galas, les compétitions, les spectacles, j'ai animé ça. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille qui n'a pas d'école. C'est une légende. Qui a connu toutes les autres. En vrai, c'est comme trois générations qui... Non, mais c'est faux. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui revient tout le temps à un sujet. Toujours là. Moi, je t'aime. Je t'aime. J'ai eu la chance d'aller enseigner. Pas enseigner, mais de faire. Quand je restais à Ottawa, j'ai été m'entraîner souvent chez Doofus. J'ai été m'entraîner avec d'autres mondes, d'autres styles. Mais je suis toujours un Sunfuki. Je vais rester un Sunfuki puis je vais mourir un Sunfuki. C'est dans moi. Rien n'empêche que j'aime découvrir d'autres choses. Mais quand je vous dis, quand t'aimes de quoi, pourquoi échanger? Ça devient ta base à un moment donné. Même si t'évolues, même si tu t'ouvres à d'autres choses, tes fondations, tes racines vont toujours être là. Ça, c'est bien correct aussi. Puis c'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. Ça, c'est la fin, Manu. Voilà. Tu veux? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Merci, les boys. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Salut. Bye.